Hello les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau tuto. Comme vous avez pu le voir, on va attaquer la chorégraphie de Jilo tout simplement au Super Bowl 2020. Superbe danse, élégante, classe, dynamique. Mais là du coup, c'est une chorégraphie de niveau quand même intermédiaire. Donc voilà, je me suis dit tiens, je vais faire un tuto pour que vous aussi puissiez la danser tout simplement. Ok, donc je vais la décrire pas à pas. On se retrouve du coup de l'autre côté pour la danser. Boum ! Ok, c'est parti. Alors le nouveau challenge Super Bowl Jilo 2020, c'est parti. Les choses à savoir, c'est que vous pouvez le voir, j'ai la basket rouge, jambe droite, basket noire, jambe gauche. Mais le plus important, c'est que je suis en miroir. Donc comme je suis en miroir, vous pouvez le danser en même temps que moi. La jambe droite sera la jambe droite, la jambe gauche sera la jambe droite pour vous aussi. Allez, c'est parti. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 5, 8. Donc on attaque tout de suite le premier 8. C'est parti. Alors, premier 8, pas très compliqué les 4 premiers temps. C'est ensuite que ça se corse. Attention, position des mains. Regardez bien, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes deux doigts du milieu. Je vais les coller à mes pouces et laisser garder mes deux doigts extérieurs levés. Et je fais la même chose de l'autre côté. Allez, on commence tout de suite. La position de départ, c'est tout simplement comme ça. Donc je les mets face à vous. Je vais les mettre au-dessus de ma tête, comme ça. Et je croise mes mains. Vous voyez ? Donc là, mes mains sont croisées. Ensuite, au niveau des jambes, je vais me mettre sur l'appui gauche. D'accord ? Je me mets sur mon appui gauche. Et là, je peux légèrement lever mon pied droit, du coup, comme mon poids du corps est sur la jambe gauche. Allez, c'est parti. On se retrouve comme ça. Position comme ça. D'accord ? Et là, ce qu'on va faire tout simplement, c'est regarder. On va démarrer au premier temps. Poum ! Premier temps, j'avance ma jambe droite, tout simplement. Essayez d'être sexy. D'accord ? Jambe droite. Et quand je commence, je viens ouvrir. J'ouvre. Pam ! D'accord ? Poum ! J'ouvre comme ça. D'accord ? Donc là, j'ouvre en cercle. Et doucement. Pam ! Un. D'accord ? En cercle. Vous voyez ? Et là, ce que je vais faire, c'est que je continue à avancer, tout simplement. Et ça va me faire un, deux, trois, quatre. J'avance doucement. D'accord ? Quatrième temps, j'ai fini. Mon bras est descendu. Et j'ai fini mon bras droit. D'accord ? Donc au niveau de l'avancée, n'hésitez pas à croiser les jambes. Vous voyez ? Je croise. Pam ! Je garde une posture haute. D'accord ? En droite. Et poum ! Je croise. Poum ! D'accord ? Vous savez bien marcher comme ça ? Ok. Donc je recommence. Quatre premiers temps. Poum ! C'est parti. Un. Deux. Trois. Quatre. Quatre. Et voilà. Quatre. On a déjà fini. C'était que de l'avancée. On a tout simplement retiré les bras. Donc c'est parti. Cinquième temps. Attention. Cinquième temps, ce qu'on fait, c'est qu'on est arrivé là. Et on va faire un. Deux. Ça, c'est notre cinquième temps. Donc on jette en arrière. Avec la main droite. Un. Deux. Comme si on jetait quelque chose en arrière. Et ensuite, on fait descendre le bras. D'accord ? Sixième temps. Cinq. Six. On descend tout simplement. D'accord ? Et là, on ne bouge plus. C'est très important. Pam. Pam. D'accord ? On récapitule. Faites-le avec moi. C'est parti. On l'a fait. Oh. Et là, c'est parti. Un. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. Boum ! Je jette. Ok, super. Donc on a fait notre cinquième temps. Pam. Cinq. Six. Et attention, c'est là où ça se corse. Je vais rajouter le mot « et » parce que là, il va y avoir « pam, pam, pam ». Vous voyez, il y a des clacs, clacs, clacs. Et là, du coup, il faudra les prendre vite. Donc il va y avoir le mot « et » forcément, comme ça va vite. Attention. J'ai fait mon sixième temps. Je suis revenu là. Et là. Sept. Comme si on a laissé prendre le nez au niveau du cou. D'accord ? Boum ! Et quand on amène les mains au niveau du cou, on met la tête en arrière. D'accord ? Donc, sept. Voilà. Et. On vient mettre les mains au niveau du torse. D'accord ? Donc. Sept. Et. Huit. On plie légèrement les genoux. Et là, vous voyez, j'ai baissé les mains tout simplement au niveau du genou. Les deux mains. D'accord ? Donc je récapitule. Sept. Et. Huit. Et ensuite, on finit avec un « et » pour entamer ensuite notre prochain huit ans. D'accord ? Donc on finit ce mouvement. Clac, clac, clac. Ça va nous faire clac, 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 clac. Et là, vous voyez, une fois que j'étais descendu, je remets les mains tout simplement au niveau du torse, de la poitrine. Et cette fois, ma tête sera vers la droite. Boum. D'accord ? Ok. Voilà, on a notre premier huit. On récapitule. D'accord ? Allez, c'est parti. On récapitule le huit. Et ensuite, on passe à la suite. Les mains au-dessus de la tête. Croiser, comme on a dit. Et là, c'est parti. Et un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit. Et. Ok, super. Voilà déjà pour le premier huit. On le refait une fois. Alors là, il faut maîtriser parce que ça va vite. D'accord ? Je le refais une fois et ensuite, on passe à la suite. Je le refais une fois. D'accord ? C'est reparti. Et. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit. Et. Ok, super. Voilà pour notre premier huit. On passe tout de suite au second. Donc, entraînez-vous déjà au premier. Il faut prendre les clap, clap, clap. D'accord ? Allez, c'est parti. Deuxième huit. Deuxième huit. On se retrouve comme ça. Donc, on avait commencé notre « et » tout simplement. Et là, ce qu'on va faire au niveau des jambes, c'est légèrement plier déjà. On va plier les jambes. Et on va venir sur les pointes, légèrement sur les pointes. Vous voyez ? Comme ça, sur les pointes. Et on va ouvrir les genoux. Pam. D'accord ? Essayez de garder la posture du corps légèrement devant. Vous voyez ? Je suis légèrement devant. Et là, je vais ouvrir comme ça pour rester bien dedans. Et ensuite, au niveau du corps, pam, je vais venir. Vous voyez ? Ici. Ouvrir le torse d'un côté. Ouvrir de l'autre. En même temps que je ouvre d'un côté. Donc, c'est parti. Je le fais. Et on était là. Cinq et là. Enfin, et. Et un. Vous voyez ? J'ouvre légèrement. Boum. Vous, vous pouvez être plus sexy que moi, bien évidemment. D'accord ? Donc, on ouvrait. Un. Deux. Trois. Quatre. Ça va ? Et. Un. On passe de l'autre côté. Deux. Trois. Quatre. Une fois qu'on a fini notre quatre temps. Là, ça va aller vite. On fait encore un et. Donc, on a fini notre quatre. Pam. Quatre. Et là, et. On va refaire encore une fois ça. Donc là, main au niveau de la poitrine. Et la tête encore vers la droite. Ok ? Allez, c'est reparti. Je récapitule. Donc là, j'étais sur le et. Et. Un. Deux. Trois. Quatre. Et. Et ensuite, je refais la même chose. Cinq. Six. Sept. Et c'est là que ça va changer. Sept. Et là, je vais venir, tu vois. Pam. Au niveau de la jambe. Elle va venir sur le côté. Et je vais tourner vers ma gauche. Sept. Huit. Côté. Main. Comme si j'allais pousser quelque chose. Et. Vous voyez ? Et là, je pousse. Huit. Et. D'accord ? Je pousse. Et. Allez, je récapitule. Ce huit temps. C'est parti. Donc, j'étais comme ça. Et. Un. Deux. Trois. Quatre. Et. Cinq. Six. Sept. Huit. Et. Je pousse. Ok. Super. Voilà. On a déjà vu les deux premiers huit. C'est déjà bien. Il faut savoir bien les enchaîner. Déjà, enchaînez-les bien et ensuite mettez-les en musique. En musique, c'est beaucoup plus difficile. Mais respectez ces temps-là. D'accord ? Il faut juste savoir que quand il y a les haies, forcément, ça va plus vite. Je récapitule les deux premiers huit. Allez, c'est parti. Position des mains. Bam. Ça croise en haut. C'est reparti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7 et 8. Ok. Super. Voilà pour les deux premiers huit. On passe tout de suite au troisième huit. Allez, c'est parti. Troisième huit. Donc, on a fini. On se retrouve comme ça. Bam. Alors là, on se retrouve comme ça. Ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, c'est que, vous voyez, on va ramener les mains, sortir un peu le torse et faire une vague. Bam. Vous voyez les vagues ? Boum. Au niveau des pas, c'est la jambe droite qui part en premier, d'accord ? Parce qu'elle est rouge. Et je vais légèrement avancer, forcément. Donc, ça va me faire... Boum. Et je vais faire... 1, 2. Vous voyez, ensuite, c'est la jambe gauche qui vient à côté. 1, 2 et 3. D'accord ? Allez, c'est parti. 1, 2, 3. 4. 4, je vais remettre mon pied vers la gauche et je serai face à mon public. Ok. On récapitule ces 4 points. Alors, je suis là. Et... 1, 2, 3, 4. Ok, super. Voilà pour les 4 premiers temps. Et ensuite, donc 4, je me retrouve là. Et il va y avoir un « et ». Là, ça va aller vite. Et je viens juste ramener ma jambe droite, d'accord ? Près de ma jambe gauche. Et ensuite... Boum. Je viens... Pam. D'accord ? Vous pouvez mettre les doigts comme ça ou comme ça. Ça dépendra de votre style. Boum. Ok ? Et là, on aura fait notre cinquième temps. Attention. Je récapitule avec les comptes. Et... 1, 2, 3, 4. Et... 5, 6. Et là, on laisse le sixième temps. 6 comme ça. Boum. Et attention, là, ça va aller vite. Ça va aller vite. Il va y avoir encore les claps. Donc, 6. Et là, il va y avoir... On va se tourner. Et... On se tourne. Regardez bien la position des mains. Je vais venir faire comme un angle droit. Et ça va venir en face de moi. Vous voyez, comme ça. Donc, j'étais comme ça. Ça fait ça. Donc, là, je me tourne légèrement vers ma gauche. Vers ma gauche. Et ensuite, je mets mon bras gauche plié. Et là, mon bras droit va venir tendu devant. D'accord ? Ce qui va me faire légèrement baisser comme ça. D'accord ? Vous voyez, je suis en inclinaison. Donc, je suis là. 6. Et... Et... C'est le mot « et ». Attention. 6. Et... 7. Vous voyez ? Je remonte le bras. 7. Donc, là, il est étendu. 7 plié angle droit. Vous voyez ? La position. Donc, je suis là. 6. 7. Ensuite, il va y avoir le mot « et ». Ça va vite. Clac. Et... Face à vous. Et... 8. Je reviens dans cette position. D'accord ? Je reviens sur le côté. Et... Et... Je baisse tout simplement mon bras. Cette partie, elle est compliquée. Donc, je la récapitule doucement. 6. Attention, c'est parti. Et... Je me suis tourné. 7. Et... Je reviens en face. Et... Je reviens côté. Enfin, 8 plutôt. Excusez-moi. 8. Et... Je baisse le bras. Ah, celle-là... Il faut la travailler. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Je reprends le 8 en entier. Donc, on se retrouve là. Et... Et c'est parti. Et... 1. 2. 3. 4. Et... 5. 6. Et... 7. Et... 8. Et... Ok. Encore une fois. Boum. 1. 2. 3. 4. Et... 5. 6. Et... 7. Et... Et... Ok, super. On a fini notre troisième 8 temps. Je récapitule une fois les 3 8 temps en entier. Faites-le avec moi. C'est très important. Parce que si vous le faites avec moi, vous allez avoir plus de chances de la réussir plus rapidement. C'est reparti. Les mains en haut. C'est parti. Et là, on y est. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Et... 8. Et... 1. 2. 3. 4. Et... 5. 6. 7. Et... 8. Et... 1. 2. 3. 4. Et... 5. 6. Et... 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 Super. Allez, il nous reste encore 2 8. Je sais, là, ce n'est pas facile. Mais bon, si vous aimez la danse, il n'y a pas de souci pour ça. Donc là, on entame le quatrième 8 temps. 4. 4. 4. 5. 5. Et... Vous voyez la position des pieds, comment je suis. Donc mon pied gauche est légèrement en avant. Pied droit légèrement en retrait. Poum. Et là, ce que je fais, c'est que je vais venir taper. Poum. Et là, coup de bassin. Poum. Vous voyez ? Poum. Donc 1, 2. Ok ? Je tape vers le haut, mon bassin à gauche. Mais en même temps, je tape avec ma main. Poum. 1. Comme si c'était ma main qui tapait. Ok ? Donc je suis là. Attention, ça va vite. Et... 1. 2. Ça va ? Quand on arrive à ce moment-là, ma tête est de l'autre côté. Donc je suis là. Poum. J'arrive là et je vais faire 1. 2. Et ensuite, je continue à taper avec mes pieds. Mais là, je lève. C'est là où c'est difficile. Poum. D'accord ? Poum. Poum. Attention. Je me retrouve là. J'étais à... 1. 2. 3. 4. Ça va ? Là, il faut être régulier dans les coups de bassin. Maîtriser l'isolation du bassin. D'accord ? On maîtrise. Et là, on met juste un coup de bassin. Vous voyez ? Vers le haut à gauche. Donc, là, il faut être bon là parce que du coup, je regarde un peu par là. Et je vais faire 1, 2, et ensuite 3, 4. Vous voyez ? Je reste comme ça. Ok ? Mes mains viennent en haut, en cercle tout simplement. Et ma tête passe par là. Donc, cette fois, vous voyez, je regardais par là. Et maintenant, je regarde par là. Poum. Poum. Ok, ce cas de temps, il n'est pas facile non plus. Enchaînez. On se retrouve comme ça. Allez, c'est reparti. 7, 8, et 1, 2, 3, 4. Et là, attention, j'enchaîne. Il faut être sexy là pour vous. Vous allez être plus que moi. Ce qu'il faut faire, c'est que je suis là. Et ça enchaîne encore. Là, on va baisser les bras. On baisse les deux bras. On les garde comme ça. Et là, il va falloir donner un coup de... Poum. Vous voyez ? Coup de... Coup de fesse de la gauche. Poum. On la sort. On sort les fesses. Et on tourne. Poum. D'accord ? Donc pour ça, il faut que vous soyez bien sur votre jambe gauche. On se retrouve comme ça. Et là, on baisse. Et... Poum. Je viens me mettre légèrement sur la pointe. Et poum. Poum. Et je tourne. Et 5, 6, 7. Ok. Et on se retrouve là. D'accord ? Pam. Quatre. On était là à quatre. Et... Cinq, 6, 7. Poum. Sept. Ok ? Attention. Sept. Il va y avoir le « et ». Et... On va venir sauter comme ça. Vous voyez ? J'ouvre. Pam. Pam. Donc, pointe. Bras écarté. Pointe. Regardez. Là, c'est comme si je sortais le torse. Pam. Je sors le torse et les fesses en même temps. Poum. Et 8. Et 8. Ça va ? Je me mets de face pour que vous voyez la position 8. 8, c'est jambes écartées. Comme ça, tout simplement. Les mains vers l'intérieur, sur les genoux. Poum. Et on se retrouve comme ça. Et on se retrouve comme ça, vous voyez ? Donc là, je me retrouve forcément de dos. Poum. Donc là, vous êtes dos à moi aussi. Ok ? Allez. On récapitule ce 8 temps. C'est parti. On se retrouve là. Et 1, 2. Ok ? 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3. Et poum. Ok. Au niveau des. Il faut être comme ça, d'accord ? Position les fesses en bas. Et ensuite, parce qu'on va enchaîner tout simplement le prochain 8, où vous allez être plus sexy que moi. Ok ? Parce que là, ce n'est pas trop mon fort. Je vous l'explique, mais vous, vous allez avoir plus de mouvements au niveau des fesses, forcément. On le fait une fois les 4, 8 temps enchaînés. D'accord ? Et ensuite, on passe tout simplement à la dernière. C'est reparti. Position sexy. Je suis sur ma chambre gauche. Et c'est reparti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, et 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, et 5, 6, et 7, et 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. Ok, super. Voilà. On a terminé ce 8 temps. Enfin, les 4 premiers 8 temps. On attaque le dernier 8 temps. Allez, c'est parti. On se retrouve de dos. Donc, je vais le faire une fois de face pour que vous voyez le mouvement quand même. Et ensuite, je me mets de dos. Donc, en fait, on se retrouve comme ça. Vous voyez ? Les jambes comme ça. Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va commencer les jambes gauches à reculer comme ça. Il faut que vous soyez bien sur votre appui droit en vrai. D'accord ? Et là, on va venir reculer légèrement la jambe gauche. 1 et 2. D'accord ? Et on laisse forcément glisser quand même un petit peu la jambe gauche. Mais on va faire 1 et 2. Ok ? Et ensuite, on va faire de l'autre côté. 3 et 4. On ouvre. C'est à ce moment-là que vous, vous devez mettre des coups de fesses. Vous voyez ? Faites un arrondi. Ok ? Ça sera beaucoup plus joli. Ok ? Alors. Donc, je me retrouve là. Et quand je fais ma jambe, je regarde. Donc là, si je commence ma jambe gauche, mon regard est par là. Donc, ça va me faire 1, 2 et 3, 4. Ok ? Je regarde. Et je regarde. Allez, c'est reparti. 1, 2. Essayez de bouger les épaules aussi pour donner du style. Épaules. 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7. 5, 6, 7. On tourne plus sur la jambe gauche. C'est la jambe gauche qui tourne plus. D'accord ? Donc, regardez-moi le faire. Et ensuite, faites-le. Puisque là, je suis doigt-vous. Alors, c'est parti. Je me retrouve là. 1, 2 et 3, 4 et 5, 6, 7. Bras. 7. Ma jambe droite passe derrière en croisant. Et c'est comme si je désignais quelque chose vers ma gauche. D'accord ? Soit 7. Et là, on est à 8. 8. Poum ! Et je regarde. Et ensuite, et bras droit au-dessus. Mon bras droit est bien au-dessus. La main gauche derrière le dos. Et là, on est à 8. Et ensuite, il reste 4 temps. C'est juste qu'on descend. 1, 2, 3, 4. Voilà, on a terminé. Je récapitule donc juste cela. Faites-le avec moi. C'est reparti. On se retrouve ici. Et 1, 2, la tête. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4. Super ! Et voilà, on a terminé tout simplement le challenge de Gillo Super Bowl 2020. Je vais récapituler les 5, 8 avec le dernier 4 temps, 2 fois. Ensuite, ce sera tout simplement à vous de jouer. D'accord ? Et à vous surtout de danser. Allez, c'est reparti. On y retourne. Allez, c'est parti. Les bras. N'oubliez pas. Chat. Devant. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4. Super ! On a réussi à le faire. Allez, on se le refait une fois. Un peu plus rapide. Et ensuite, ce sera à vous de jouer. Allez, c'est reparti. 7, 8. C'est reparti. On a les bras là. C'est reparti. 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Et 5, 6, et 7. Et 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Super ! Voilà, c'est terminé. On a réussi à le faire ensemble. J'espère maintenant que ce sera à vous de le faire en musique comme moi. Maintenant, vous avez tous les pas. Répétez pour que ça soit automatique. Et ensuite, mettez-les sur la musique. Prenez bien les clap, clap, clap. Tout simplement. C'est ça le plus important. Et ensuite, la chorégraphie est plutôt simple à réaliser une fois que vous avez réussi à faire cela. Voilà, merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé tout simplement cette vidéo. Et tout simplement, si vous ne l'êtes pas encore, et à cliquer sur la petite cloche. Likez. Laissez-nous des commentaires si vous désirez votre chorégraphie. Et encore, un très grand merci de nous avoir suivis. A bientôt. Sous-titrage ST' 501